Bonjour à tous, on va parler de Cassandra pendant cette session. Je commence par me présenter. Je m'appelle Uaidouane, je suis développeur freelance Java et Cassandra. Pendant la journée, je travaille sur le projet de Yvonne, qui est en fait un WhatsApp développé par Orange. WhatsApp dit stockage de beaucoup de données, par exemple les messages de chat entre les gens, les gens qui s'envoient des petits fichiers, des photos, des images. Donc, stockage massif, d'où l'utilisation de Cassandra. Je fais aussi à temps partiel des potes sur Cassandra, du training. Et le soir, comme on est fan, on continue à faire du Cassandra. Le soir, je regarde des giras qui sortent sur Cassandra, je regarde un peu dans le code source, des nouveautés. Et j'ai développé aussi un projet en open source, donc Achille, qui est en fait un object-vator pour Cassandra. Donc, voilà notre présentation. Alors aujourd'hui, en fait, ce que je vais vous présenter, ce sera vraiment les nouveautés qui ont été vraiment marquantes, on va dire ces douze derniers mois dans Cassandra. Et pour éviter de faire comme une release note, où je vais donner chaque point comme ça, sans lien entre autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre chaque nouveauté dans son contexte existant. Comme ça, on puisse voir vraiment l'évolution et le gain. Voilà, on a gagné en fait. Donc, je sais qu'il y a des débutants dans la salle, parce que tout à l'heure, il y en a des gens qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas Cassandra. Donc, j'essaie toujours de faire rappel des fondamentaux assez rapidement quand même, parce que je ne vais pas me mettre en là-dessus. Pour que comme ça, les débutants puissent suivre également, même s'ils n'ont jamais fait du Cassandra. Donc voilà, rappel des fondamentaux. Dans le paysage de l'Ouest Cruel, en fait, on a plusieurs familles de base de données. Donc, on a la famille des orientés documents, donc MongoDB, Cosspace. Orientés Graph, Neo4j, le plus connu d'entre eux. Titan, un peu moins connu, c'est du Graph, soit sur du HBase, soit sur du Cassandra. On a la famille des clés-valeurs, donc Dynamo, qui est un modèle inventé par Amazon, Redis, React. Et puis, on a la famille orientée colonne, Cassandra, HBase. Donc, en fait, c'est une implémentation du papier Bigtable de Google. Alors, dans Cassandra, en fait, je commence par définir les termes qu'on utilise souvent. Donc, dans Cassandra, ce qu'on appelle un key space, c'est juste, voilà, c'est une base. Un key space, une base. Et dans un key space, en fait, dans un cluster Cassandra, pardon, parce qu'on parlera souvent de cluster Cassandra, on peut avoir plusieurs key space. Et dans un key space, on peut avoir plusieurs tables. Alors, je pense que je dis column family. Column family, c'est l'ancien terme table, c'est le nouveau nom. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et voilà. Après, on a aussi des key space dédiés aux ops, système, des metadata sur les key space et les tables. On verra tout à l'heure en détail. Je détaillerai. Et le key space hot, système hot, c'est pour tout ce qui est sécurité. Alors, chaque fois que vous voyez un petit... Alors, on ne voit pas bien sur l'écran les couleurs. Mais à chaque fois que vous avez un petit chiffre en exposant comme ça, c'est en fait, c'est la version Cassandra à partir de laquelle c'est une booteur anti-introlit. Comme ça, vous pourrez s'y référer plus tard si vous voulez avoir des détails. Donc, dans Cassandra, en fait, le monnaie de l'année, je commence par le monnaie de l'année, une table, donc c'est une column family. Alors, on peut la voir comme une feuille à Excel, en fait. D'accord ? Ici, on a une telle. Chaque feuille a des lignes et des colonnes. Alors, dès maintenant, en fait, j'ai un produit à code couleur qui va nous suivre pendant toute la présentation. Tout ce qui est bleu, c'est des clés de partition. D'accord ? Une partition, c'est une ligne physique. D'accord ? Tout ce qui est vert, c'est des clés de colonnes. Donc, sur une ligne physique, on a plusieurs colonnes. Alors, on peut avoir jusqu'à 2 milliards maximum. Limite physique. D'accord ? Donc, bon, on a quand même la marge. Et voilà. On a des colonnes comme ça. Donc, les colonnes, c'est une clé colonne et une cellule. C'est là où on stoppe les données. Donc, en fait, quand on regarde ce schéma-là, on se rend compte que Cassandra n'a pas d'espace par niveau. C'est-à-dire que si vous insérez une colonne, il va vous rajouter ça, et ça, au fur et à mesure, mais il n'a pas d'espace. Autre chose aussi, on ne peut pas avoir une partition physique sans avoir au minimum une colonne. Voilà. Alors, ça, c'est le stockage physique pour une table. D'accord ? Donc là, je peux avoir plusieurs dignes, etc. Avec la clé, etc. Alors, comment ces tables, ces données sont réparties dans un cluster Cassandra ? Alors, un cluster Cassandra, ici, c'est un ensemble de nœuds Cassandra qui sont mis en réseau. D'accord ? Ici, je fais schématiquement ce que c'est un cluster. Donc, ici, on a 8 nœuds. Alors, pour bien répartir ces données-là dans le cluster, Cassandra, ce qu'il va faire, c'est que lorsque vous insérez une partition physique, vous donnez toujours la clé de partition, c'est comme une clé primaire. Cassandra va prendre un hash de cette clé-là. On appelle ça le token. Et donc, en fait, la plage des valeurs de hash possibles va de 0 jusqu'à 827-20. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de valeurs. Donc, comme on a 8 nœuds, ce qui va dire qu'à 120, c'est que chaque nœud va être responsable d'un huitième de cette plage de hash. Donc, une fois qu'on a calculé le token, en fonction de sa valeur, on saura sur quel nœud ça va tomber. Alors, pourquoi ne pas bêtement stocker la clé de partition et pourquoi passer par hash ? Un exemple simple. Si votre clé de partition, c'est n'importe quoi, le prénom d'une personne ou le nom de famille, peu importe. Alors, on peut se dire, j'ai 8 nœuds. Donc, en fait, tous les noms de famille, de A à C, ça va être sur premier nœud, etc. Mais on se rend bien compte que la distribution alphabétique des prénoms ou des noms de famille, dans les Z, on en aura très peu. Dans les C et les D, on en aura beaucoup plus. Donc, en fait, avec un partitionnement classique comme ça, on risque d'avoir un déséquilibre de la charge de données sur les noms. Donc, en passant par une fonction de hash qui est très distributive et très uniforme. Ça permet d'uniformiser la charge sur tous les noms. Alors, jusqu'à maintenant, en fait, le hash était bête et méchant, MD5. Et là, du coup, depuis l'art 1.2, ils ont mis Murmur 3, qui apporte un gain de 3 à 5 fois plus rapide à consommation C. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'essaie de faire des pauses entre chaque grand ensemble, chaque grand chapitre pour que les gens puissent poser des questions comme ça. Ils ne se perdent pas en cours de route. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Non, c'est bon, continue. Alors, on va parler des optimisations qui ont été apportées au niveau du cluster. Alors, qu'est-ce qu'un cluster ? Voilà, un cluster, vous avez compris, c'est des nœuds mis ensemble. Alors, particularité dans Cassandra, il n'y a pas de notion de master ou de slave. Chaque nœud a un rôle. C'est, voilà, je stoppe les données en fonction de la plage des rh. Et il n'y a pas de master ou slave. Donc, le montage de ça, c'est que si jamais j'ai une partition physique du réseau, imaginons que mon cluster, il y a une partition à ce niveau-là. Il y en a trois ici et puis cinq de l'autre. C'est pas grave. Et quand le réseau revient, il s'échange de données entre eux. Il n'y a pas de soucis parce qu'il n'y a pas de master. Pour être résilient à la panne, donc Cassandra, on va essayer de définir ce qu'on appelle un facteur de réplication. Donc, chaque fois que j'insère une donnée, une partition, je vais dupliquer N fois. Ici, dans mon exemple, c'est trois fois. Donc, comment ça marche ? Je choisis en fonction du H, de la clé de partition, je sais que ça va tomber par exemple sur le nœud 1. C'est le nœud 1 qui est responsable du stockage de ma donnée. Et bien, à partir du nœud 1, je vais tourner dans le sens des élus du monde. Un, deux, trois. Donc, je vais dupliquer sur le nœud 2, nœud 3. Et idem, si ça tombait sur le nœud 4, je vais appliquer sur le nœud 5 et le nœud 6. Voilà. Ça, c'est sur un datacenter. Ça, c'est un site. Cassandra supporte nativement aussi le mode multi-site. Donc, multi-datacenter. Imaginons que j'ai un datacenter 1 qui se trouve à Paris physiquement, un deuxième à New York. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir le facteur de la réplication par datacenter. Parce que je sais que la plupart de mes utilisateurs se trouvent en Europe. Donc, je mets beaucoup plus de nœuds ici et je réplique trois fois. Et en Amérique du Nord, je sais que le trafic le plus faible, je ne mets que 4 nœuds, réplication de 2. Comme ça, je suis tranquille et je ne gâche pas trop d'espace. Alors, niveau de cohérence, il faut savoir que quand on insère des données, on duplique les données. Et quand on lit des données, ou on insère aussi, Cassandra a une notion de niveau de cohérence ajustable au runtime. Ici, je liste tous les niveaux de cohérence. Je vais vous expliquer en détail ce qui signifie juste après. Alors, en écriture, si j'écris une donnée dans le cluster, Donc, en fait, un client qui se connecte au cluster, il va envoyer son instruction d'écriture sur un nœud. En particulier, au hasard comme ça. En fait, il n'y a pas de master. Il peut choisir n'importe quel nœud pour lui envoyer la commande d'insertion. Ce nœud-là, le nœud qui reçoit une commande venant du client, on appelle ça un nœud coordinateur. Il va jouer le rôle de coordinateur juste pour cette commande-là. Mais c'est tout, ce n'est pas un master. Donc, le nœud coordinateur va dire, est-ce que c'est à moi d'enregistrer cette donnée ? Il calcule le H, il dit, ah bah non, en fait, ce n'est pas moi. C'est mon petit voisin. Celui qui est responsable de cette plage de données. Donc, il va forwarder ça à son voisin. En sachant qu'on a un facteur de réplication à 3, il va dire à ces trois nœuds-là, enregistrer ces données-là. Comme ça, en écriture. Mais en gouine, alors. En fait, il attend l'accusé de réception. Alors, en théorie, il devrait attendre l'accusé de réception de tout ce bon monde-là. Sauf que, comme on l'a dit, je ne veux pas perdre du temps. D'accord ? J'écris en one. Il suffit qu'il y ait un des trois réplicas qui me dit, ok, pour que je rends la main au client. Après, les autres accusés de réception, ils arrivent. Mais on n'a pas qu'à rome. On a 5 rome. Donc là, on gagne en pertes. Parce qu'on n'attend pas tout le monde. Très bien. En quorum. Qu'est-ce qu'il se passe si j'écris en quorum ? Alors, quorum, pour info, c'est majorité stricte. Sur un RF de 3, la majorité stricte, c'est 2. Sur un facteur de réplication de 5, la majorité stricte, c'est 3. Donc, en quorum, si j'écris en quorum, c'est pareil. L'ordre d'insertion est envoyé en même temps en 3 nœuds. Par contre, cette fois-ci, on attend 2 nœuds au moins qui donnent l'accusé d'exception avant de rendre la main au client. Alors, en multi-datacenter, comment ça se passe ? Comme tout à l'heure, en local, j'ai pris 3 fois. J'attends juste un retour. Et là, lui, le coordinateur, il va balancer la requête d'insertion à n'importe quel nœud au hasard de l'autre datacenter qui va jouer le rôle de coordinateur local dans ce datacenter, qui lui va refarder au vrai réplicable. Par contre, le retour, l'accusé de réception, au lieu de faire le chemin vert, c'est direct. Il répond directement à ce coordinateur-là, juste pour éviter de faire du trafic. Mais alors, on se rend bien compte que quand on est en multi-datacenter, j'ai un temps de latence parce que là, j'ai une liaison trans-pacifique, ça va ralentir. C'est bon, j'ai la latence. Alors, c'est pour ça qu'ils ont introduit la notion de local. Local one, en gros, c'est que j'ai une écriture en local one, c'est-à-dire que j'attends juste à l'accusé de réception sur mon datacenter en local. L'autre, accusé de réception, il peut arriver en asynchrone. Tout ça, c'est pour accélérer vraiment le temps de latence. On s'est apparu en 2.02. Alors, routage dynamique des données. En fait, quand vous faites des requêtes, que ce soit en écriture ou en lecture, le coordinateur, quelque part, en fait, il connaît la topologie du réseau. Il sait qui, quelle heure est responsable de quelle plage de données. Donc, il va pouvoir balancer la requête de lecture et d'écriture. Mais encore mieux que ça, en fait, ils ont ce qu'on appelle un dynamic snitch, introduit à 1.2. C'est une couche d'abstraction logicielle pour calculer les stats. D'accord ? Chaque réplicat, en imaginant que ce nœud-là, il a pu dialoguer avec ces trois réplicats dans le passé, à chaque fois qu'il dialogue avec eux, pour que ce soit une écriture ou une lecture, il calcule le temps de latence. La latence pour la réponse. Donc, il va dire, en fait, il se rend compte que celui-là, il répond très rapidement parce qu'il est à 70% disponible, c'est-à-dire qu'il n'est pas très chargé. Celui-là, il met un peu de temps et celui-là, bon, moyenne. Donc, ce qu'il va faire, c'est que, grâce au stat, il va pouvoir choisir le bon réplicat sur lequel taper directement. Comme ça, il a la réponse et il ne se tombe pas à chaque fois. Lecture spéculative, introduite en 2.02. Mais alors, ça, c'est bien, ça, c'est sympa, super, mais dans la vie, tout peut arriver. Il se peut que mon nœud qui n'est pas très chargé, il manque de balle, à un moment donné, hop, il tombe. Il tombe pour X raison, il y a une panne hardware. Et dans ce cas-là, en fait, je lui pose la question. J'attends, j'attends, j'attends jusqu'à ce que le time-out arrive. Il lui dit, ah, je n'ai pas la réponse. Du coup, le coordinateur sera obligé de refaire la même requête à un autre publicat. Donc, pour éviter ça, encore des algorithmes, il va envoyer toujours la requête au nœud qui est le moins chargé. Mais si jamais il n'a pas la réponse au boule X percentile, il va faire une autre requête à un autre nœud. Donc, il est sûr que le temps de latence, dans le pire des cas, il n'atteindra pas le time-out. Alors, évidemment, s'il fait ça trop souvent, il va couvrir la bande passe dans le réseau. Parce qu'il va demander trop, il va faire trop de requêtes que nécessaire. Donc, en fait, ils ont graphé ça, ils ont fait des percentiles, des retries. En fait, ils ont fait des tests, ils ont arrêté un nœud, le nœud qui est le moins chargé. Et en fait, sans lecture spéculative, paf, on a le début qui chute. Parce que voilà, le temps de time-out intervient. Puis après, c'est un mode parce qu'une fois que les autres nœuds savent que celui-là est mort, il arrête de l'interroger. Donc, si maintenant, on met la lecture spéculative en 99%, ça veut dire quasiment tout le temps, on se trouve, la chute est moins forte. Par contre, le débit, en fait, le débit de l'ensemble du cluster est un peu à moindre parce qu'on fait trop de requêtes inutiles. En fait, en faisant plusieurs essais, ils sont tombés sur la valeur de 95% qui est assez raisonnable. On ne charge pas trop le réseau local entre les nœuds. Par contre, en cas de panne, on a une chute qui n'est pas trop encore. Ça, c'est assez malin. Voilà. Ça, c'était vraiment des nouveautés apportées pour améliorer vraiment la performance. Le but dans la performance, c'est toujours en permanence. J'ai un haut tonne de disponibilité et je ne veux pas avoir de chute, en fait, dans les lapins. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Est-ce que le coordinateur, il se fâche ? Est-ce que le driver est capable de faire le même algorithme et de choisir un autre coordinateur ? Alors, dans le driver, en fait, ils ont mis de l'intelligence aussi dans le driver dernièrement. C'est-à-dire que dans le driver, ils ont un algorithme de round-robin. Tu te dis, en fait, le driver, au lieu de taper toujours sur le même nœud, tu vas faire le round-robin. Ou tu vas prendre le nœud le moins chargé. Effectivement, si jamais le coordinateur tombe, voilà, le driver, il va avoir un time-out qui va réveiller. Enfin, il va choisir un autre. Excusez-moi, j'ai une question. J'ai pas bien saisi. Donc, Cassandra va choisir avec un hash où stocker, est-ce qu'elle mieux choisir où stocker la donnée ? Oui, à partir de la clé partition. À partir de la clé partition. Et en plus, il va répliquer cette donnée-là. N fois. Donc, il sélectionne d'autres nœuds pour... Voilà, tout à fait. Comment il sait où sont stockés, justement, les... Les hash, les tâches de hash, en fait, dans Cassandra. Oui. Donc, Cassandra, en fait, ils ont un language de peer-to-peer. Les nœuds discutent entre eux par un protocole peer-to-peer. Ils échangent des informations topologiques. En gros, le nœud 1, il va dire, en fait, moi, je suis responsable de 0 jusqu'à x. Et le nœud 2 dit, ah oui, en fait, je suis responsable de x jusqu'à x plus. Et donc, en fait, à force de parler entre eux, à un moment donné, ça va converger. Ça veut dire tous les nœuds pour avoir toutes les autres plages de partition dont les autres nœuds sont responsables. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et donc, quand tu envoies une requête d'insertion ou d'écriture à un coordinateur, il va calculer le hash lui-même avant qu'il attaque une partition. Et dans une table interne où il va stocker les infos topologiques, il saura quel nœud est responsable et quel nœud ce seront les réplicas secondaires, etc. Et s'il n'y a plus, si on est dans le cas d'aspect, par exemple, qu'il n'y a plus de primaire et de secondaire de bispo, qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, dans ce cas-là, il y a un mécanisme où, en fait, le coordinateur, ce qu'on appelle « hinted and off », je n'ai pas représenté ici parce que ce n'est pas une nouveauté, il stocke localement, on voit qu'il garde un hint parce qu'il sait que le nœud est… il n'arrive plus à contacter pour X rayons en partition, etc. Et quand le nœud, qui est responsable du replica, va revenir en ligne, il va lui forwarder, il va lui streamer la donnée. Donc, il va stocker en local, il dit « Ok, je garde mon pointe. » Et quand l'autre va revenir, appuie le nœud. Alors, ça gère peut-être qu'il y a des bouts d'écriture ? On verra après comment on va construire sur moi. Donc, on va continuer. CQN3 en détail. Alors, CQN3, c'était un langage de requêtage pour ceux qui connaissent Cassandra depuis longtemps. On utilisait l'interface TRIP pour accéder aux données, pour enquêter les données. Ils ont introduit le langage CQN3, bon, il y a un an et demi, deux ans. Alors, ça ressemble vachement quand même à DSQL. Vous voyez, insert, into, select, from, where, etc. Bon, sauf qu'en fait, ça ressemble à du SQL, mais ça ne marche pas du tout comme du SQL. C'est normal. Il ne faut pas croire au miracle. On est dans le monde du SQL, on a du Cassandra, ce n'est pas du tout le monde international. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, pour créer une table simple, on voit ici un peu le code couleur, la clé primaire, la clé de partition, c'est en bleu. Alors, on voit très mal ici. Alors, j'ai introduit une nouvelle couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur violette. C'est les colonnes qui ne font pas partie de la clé primaire. Bon, vachement, on va dire ça, c'est violet. Ce sont des colonnes qui ne font pas partie de la clé primaire. D'accord ? Donc, en fait, le stockage physique, en fait, la clé de partition, ça va être du type long comme du int. Les colonnes, alors, c'est du type composite, UTF-8. Ça va servir à coder le label de ces colonnes-là qui font partie de la clé primaire. Et les cellules, en fait, elles vont stocker sous forme de bytes. Elles vont être réalisées en bytes simplement pour pouvoir... Parce que là, je peux stocker du texte, du int, de la date, etc. En fait, c'est divers types. Le problème, c'est que dans le modèle de stockage physique, en fait, dans les cellules, vous définissez pour une table, vous définissez qu'un seul type. Si vous dites que ça, ici, c'est du int, vous ne pourrez pas stocker du texte. Donc, pour être le plus universel possible. Donc, c'est que les fois, ils ont dit toutes mes tables, je stocke en bytes. Quitte à serialiser et à serialiser après. Demo. Je passe en digne de commande. Voilà. Donc, j'ai ma table user, d'accord ? La clé de partition, ce sera l'UserId. Donc, j'ai deux users, user10 et user11. Là, j'ai le prénom, le nom, la valeur. J'ai dit tout à l'heure, c'était serialisé en bytes. Du coup, là, on voit vraiment que c'est en bytes. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Après, pour avoir la réponse, il y a une autre... L'interface cql. Et là, en fait, il vous donne la réponse d'une manière un peu plus user-friendly, on va dire. Vous avez 10, c'est Jean Dupont, 11 et Pierre Martin. Alors, ce que j'aime bien dans le Casandra Pli, qui est le client historique de Casandra, c'est qu'il vous montre le stockage physique. Comment c'est vraiment physiquement stocké, d'accord ? Alors, ici, on a l'âge, nom, prénom. C'est trié, d'ailleurs, par ordre alphabétique. Ça, c'est la pleine colonne, en fait, que j'ai montré tout à l'heure dans le modèle de données sur les premiers slides. Alors, vous voyez ici un timestamp. Ça veut dire que chaque fois que vous insérez une colonne en Casandra, le timestamp est mis automatiquement par Casandra. et la révolution, c'est la millisecond. Ce timestamp est très important parce qu'il sert à la résolution de conflits qu'on verra. Ici, vous voyez une ligne vide à chaque fois, qui ne sert à rien, enfin, si elle sert, c'est pour garantir que, j'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas voir une partition sans minimum une colonne. Or, si je fais un insert into users juste avec userID, je pause parce que ma contrainte est sur la clé primaire, je ne suis pas obligé de mettre le nom, le prénom, ni l'âge. Ça veut dire que ça revient à créer une partition avec userID 10, mais sans aucune colonne. Ça, Casandra n'est pas capable de faire une partition sans colonne. Donc, on est obligé de créer une colonne fictive qui sert de marqueur pour marquer l'existence de la clé primaire. Juste ça, on continue. Les tables clusterisées ou agrégées en français, en français, on dit agrégées. C'est un peu plus compliqué, ça devient carrément plus compliqué. Alors, il faut bien suivre. Ici, je crée une table. Supposons que je veux quantifier la qualité du réseau 3G ou 4G par opérateur dans les villes françaises et par date. Donc, date, je stocke sous format comme ça, année, mois, jour et heure. La qualité, c'est un double. Donc, j'ai dit que ma clé primaire, c'est opérateur d'île et date. Alors, il faut savoir que quand vous définissez comme ça une clé primaire composée, le premier élément de votre clé primaire, c'est toujours la clé de partition, le truc bleu qu'on voit tout à l'heure. Toutes les autres clés, en fait, ce sont des clés de colonnes d'agrégation à partir de la deuxième valeur jusqu'à la nième valeur. En fait, ça fait appel aux composites pour ceux qui connaissent un peu déjà Cassandra. Alors, comment ça peut se concevoir, cette structure, en fait ? Une table, la table qualité réseau, ça peut se voir en Java comme une map. Oula, il y a un typologique, c'est pas. C'est une map de repérateur, une map triée de villes, une map triée de dates et une map triée d'une longue colonne. En fait, la dernière map triée, ça permet de soquer des colonnes qui ne font pas partie de la clé primaire. L'espèce de couleur violette qu'on voit mal sur l'écran. C'est compliqué, c'est pas grave. Il y a un exemple pour ça. Alors. Etoile from qualité, pardon, sans accent. Parce que la Cass, il n'aime pas trop. Voilà. Très bien. Cool. Je vais faire monter un peu. Voilà. Opérateur SFR, Paris à une date. La qualité réseau. On voit qu'à Rennes, c'est un peu mieux parce qu'il y a moins de gens avec leur téléphone 4G qui pourrissent la même passante. Sauf aujourd'hui. Voilà. Bon. Ça, c'est un exemple futile pour s'amuser. Bon. Ça, vous voyez qu'il y a six lignes logiques. On en a bien six. Vous remarquerez que pour la clé de partition, il n'y en a que deux valeurs en réalité. SFR et Orange. D'accord ? Et ça, on va le voir physiquement comment c'est stocké avec l'autre pion. Donc, list. au cas des réseaux. Ouh là là. Ouh là là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger. Voilà. C'est mieux. C'est mieux ? Ah. Physiquement, en fait, j'ai que deux partitions physiques. Euh, oui, physiquement, j'ai que deux partitions. Autonomie. SFR et Orange. Par contre, sur chaque partition physique, je vois que mes lignes logiques, en fait, se mappent en colonnes. Alors, ici, ma map. En fait, c'est une map. C'est des maps embriqués, en fait. Le premier aimant d'un map, c'est la ville. Paris. Donc, tri par ville. D'abord, Paris puis Rennes. Puis, pour chaque ville, triée par date. Donc, le 21. Le 22. Alors, on voit toujours nos colonnes vites. Là, c'est la notion de colonnes marqueurs que j'ai expliquée tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir. Voilà. Donc, chaque ville triée par date. Et puis, la valeur, la qualité. La qualité, ici, c'est le label de la colonne qui ne fait pas partie de la colonne primaire. Puis, la valeur, c'est réalisé en bright. Et orange, ici, reste là. Donc, en fait, on voit bien que, pour six lignes logiques. D'accord ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. On n'a que, physiquement, on n'a stocké que deux partitions physiques, en fait. Donc, il y a une espèce de mapping assez bizarre. Alors, pourquoi ils font des trucs aussi compliqués ? Il faut toujours se poser la question pourquoi. Ce n'est pas parce que je vous dis que c'est comme ça qu'il faut prendre quelqu'un. Il faut être un peu curieux et se poser la question, mais pourquoi on fait des choses comme ça ? Eh oui, c'est pour faire la clause where. Eh oui. En fait, c'est bien gentil de faire comme du SQL. Mais comment on fait la clause where en SQL ? La clause where, en fait, elle s'applique aux clés des matriés que j'avais montré tout à l'heure. Les matriés, les clés, ici, vont me servir pour faire la clause where. D'accord ? On peut faire des recherches par page. Alors, un exemple très simple. C'est là qu'étoile for play. Par exemple, where opérateur, il y a l'orange. Je fournis ma clé de partition, très bien. Et ville égale Paris. Donc, voilà. Je donne la ville et date entre telle date et telle date. D'accord ? Donc, en fait, si je regarde ça, opérateur orange, ville Paris, date entre telle date et telle date. Je peux donner une plage parce que c'est les matriés. D'accord ? Par contre, à cause de cette structure hiérarchique très forte, si je disais, donne-moi en fait la qualité réseau chez orange, entre telle date et telle date. Et si je décide de sauter, d'oublier la ville, je peux pas. On peut pas accéder à cette valeur ici sans au moins donner à la ville. D'accord ? D'accord ? Donc, en fait, c'est une matriquée. Donc, on peut pas aller directement ici sans donner la clé pour accéder aux éléments ensuite. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même que le type de requête que vous pouvez faire en casse-en-dra est fortement contraint par votre modélisation de données. Supposons que je veux requêter par date, puis par ville. Parce que là, en fait, je donne d'abord l'opérateur, puis la ville, puis la date. Et si je veux requêter par l'opérateur, puis par date, puis par ville, il faudrait que je modélise, il faut que j'inverse l'ordre de ces deux éléments-là. En fait, je mets la date avant la ville. Y a pas de magie, hein ? Si j'ai besoin de requête, il faut que... Alors, voilà, c'est comme un cupola, en fait, si tu veux faire tes requêtes de deux manières différentes, il faut que tu fasses d'autres arbres différentes. Donc, Cassandra, c'est un peu la norme. On incite les gens à dénormaliser un max, dénormaliser un... Je duplique mes données. Y a autant de tables qu'il y a de types de requêtes différentes. Donc, en fait, dans Cassandra, la modélisation des données commence toujours à l'inverse. D'ailleurs, je réfléchis à comment je veux requêter mes données. Et en fonction de la façon dont je veux requêter mes données, je crée mes tables. Et pas dans mon SQL, en fait, le contraire. En fait, je commence par me faire mon schéma bien normalisé avec mes jentures. Et puis après, je me pose la question de la requête. Cassandra, c'est le contraire. Ça, c'était un retour très rapide sur le langage SQL 3. Comment il marche, comment il se map sur le modèle de stockage physique. Je suis désolé, je ne peux pas rentrer plus dans le détail. C'est assez compliqué. Si vous voulez avoir des détails, vous pouvez regarder. J'ai fait sur Parlez, sur Mark 13, à l'époque. Là, je suis rentré dans tous les détails possibles. Maintenant, on va parler des lightweight transactions. Alors, c'était un produit en 2.0. Alors, ça a l'air un peu sexy, nos transactions, attention. Mais en fait, c'est juste un cast compare and swap distribué. Ça utilise un protocole Paxos, qui est un protocole de consensus distribué. Très compliqué. Vous pourrez en chercher sur Google pour comprendre un peu comment il marche. Ça permet, en fait, ça donne à Cassandra la possibilité de faire des logs distribués. On va très grossièrement simplifier des logs distribués. C'est utile pour 1% des use cases, parce que c'est extrêmement performant. Quand on commence à loquer en distribué, vous voyez bien les problèmes qu'on peut avoir. Donc, en fait, c'est un mode transactionnel sur une seule partition. Et ça se paye très cher qu'à travers le tour. Voilà. Comment ça marche ? Il y a un leader qui dit aux autres, voilà, je prépare, donc je propose une transaction. Alors, une transaction, c'est un update ou un insert. On ne peut pas faire plus que ça. Les autres replicas disent, ok, je promets de n'accepter aucune autre transaction. Lui, il propose. Alors, en fait, ça, c'est la version modifiée. Alors, en haut, c'est la version Paxos originale. En bas, c'est la version modifiée par Cassandra. Parce qu'il y a la phase compare et swap, en fait, que j'ai mis en évidence. Donc, Cassandra va rajouter cette phase en plus. En disant, ok, maintenant, que tout le monde a promis de participer à la transaction, le leader va dire, donnez-moi la valeur actuelle. Voilà. Les réplicas disent, voilà, la valeur actuelle est un petit peu à la part. Ok, ben maintenant, faites-moi un insert ou un update. Les réplicas disent, ok, on accepte de faire l'insert update. Et là, la dernière phase, c'est soit, c'est commit. Ben, commit et moi. Ok, c'est commit. Alors, la syntaxe pour faire tout ça, c'est l'insertion. C'est insert into user value. If not exist. C'est-à-dire que, voilà. Jusqu'à maintenant, avant le legway transaction, vous pouvez faire des inserts en Cassandra, mais il n'y a aucune garantie. Vous n'avez aucune garantie que la valeur que vous essayez d'un serveur n'existe pas déjà. Si vous avez un insert concurrent de deux clients, qui arrivent quasiment en même temps, ben, vous avez, c'est pas déterministe. C'est le dernier qui est écrit qu'il y a maintenant, en fait. Alors que là, en fait, on a un espèce de consensus distribué. qui permet de dire, ben, je fais l'insert si je suis sûr que cette ligne-là, avec sa clé primaire, n'existe pas. Les updates, c'est pareil, donc update set. If, donc on donne une condition sur les colonnes, si les valets actuelles écrits en base sont Martin, sinon et Martin, c'est le premier genre. Et pour la suppression conditionnelle, introduite en 2.07, c'est if existe. Je supprime si l'usage existe. Bien sûr. Une question ? Si ça marche avec la version des données ? Pardon ? Si ça marchera avec la version des données, c'est-à-dire un optimiste qui va faire plus ça sur un champ, par exemple ? Non, parce que même avec l'optimistic lock, tu ne peux pas garantir des cas de ce qu'on appelle des risk conditions. L'optimistic lock, c'est qu'il ne te protège pas des cas d'accès concurrents très tordus. Alors que là, le protocole par SOS a été prouvé mathématiquement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont promis le comité de transaction, s'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de faire une autre transaction en même temps, il est obligé de comiter ta transaction. Il est obligé de comiter la transaction qui est avant lui, avant de comiter la deuxième transaction. Donc quelque part, tu as la garantie d'avoir la linéarité des instructions. Sur l'insert, l'exemple d'insert, si je ne mets pas le if not exist, il va insérer sans se poser de questions. Sans se poser de questions. Et si j'ai deux demandes d'insertion qui partent avec le même ID en même temps ? Oui, c'est une dernière qui est écrite qui gagne. Tu pourrais très bien insérer avec 10, Jean-Martin et Jeanne-Martin. Si Jeanne-Martin arrive en dernier, la valeur finale de l'user 10, ce sera Jeanne-Martin. Et tu n'as pas de garantie d'une. Du coup, comme ils ont introduit ce fameux protocole BackSource, ils ont dû aussi introduire deux nouvelles valeurs de consistency level. Serial, c'est local-serial. En gros, ça correspond à quorum, local-quorum. Et ça s'applique au rang de BackSource. Ça veut dire que cette phase d'échange qui est propre au protocole BackSource, ils veulent faire sur la majorité stricte de l'indicat. Voilà. Ou en local-quorum si on a du midi-datacenter. Est-ce que vous avez des questions ? D'autres questions ? La cohérence entre la lecture et la écriture ? Elle est ajustable. Tu peux écrire en one, en quorum, en all. Et la lecture, c'est pareil. Le read, c'est pareil. On peut lire un joli 2. Exactement. Et du coup, en fait, le choix se fait en fonction de la performance. Si tu veux avoir une cohérence de données forte, tu écris ou tu lis en quorum. Mais du coup, c'est un peu plus lent. Voilà. Ça se paye tous ces tailles. Et on peut le spécifier sur chaque requête ? Tout à fait. Le niveau de cohérence, pardon, se spécifie sur chaque requête. D'accord. D'autres questions ? On est obligé de connaître la topo ? Parce qu'à chaque fois, on est obligé de donner la partition ? Non. Non, la topologie, tu ne la connais pas. C'est ta clé de partition, qui est user ID 10, qui va être hachée par le coordinateur. C'est lui qui va faire le boulot du hache et qui va être strévé pour toi. Dans ton code client, tu dis, insère-moi, select, c'est tout. Alors, optimisation base de données. On va voir les nouveautés qui ont été apportées pour optimiser la base. Il faut que je me dépêche. Voici le système de fichiers de Cassandra. Il est un peu compliqué. Ça fait peur. Ne vous inquiétez pas. Je vais détailler. C'est vrai que le schéma au début, toutes les infos en même temps sur le même slide. Toutes ces structures de données ont été bougées en dehors de la hit, dans la 2.0. Justement, parce qu'ils se sont rendu compte que quand on met tout dans la hit, on subit les temps de VC assez importants. Du coup, ils ont bougé en off-hit. Ça veut dire aussi qu'ils ont quasiment écrit en garbage collector à la main. C'est bon. Alors, dans Cassandra, les données sont stockées dans ce qu'on appelle physiquement survie dans les sstables. String Sortied Table qui vient du papier Big Data Big Table de Google. Et pour chaque sstable, on a un ensemble, ce qu'on appelle des structures métadonnées, des structures pour accéder à la recherche. Ce sont des caches en fait. On va voir en détail. Alors, le chemin d'écriture. Quand vous écrivez dans Cassandra, quand vous souhaitez un insert, ce qu'il commence par faire, il insère dans le commit lock. Si jamais le crash, il rejoue. Ça sert pour la durabilité. Avant même de se poser la question qu'il soit, il écrit. C'est du append-only, donc c'est extrêmement rapide. Après, il met en mémoire. Ce qu'on appelle des même tables. C'est des skips, conference, skips, list, map. Et après, il rend la main tout de suite au client juste après. Donc, c'est extrêmement rapide. Écrit en append-only, mis en mémoire. Hop, on rend la main. Le problème, c'est ça, ça va grossir en mémoire. Donc, à un moment donné, hop, il va flasher sur le disque. Pour garder un peu d'espace mémoire, ça va créer des sslables. Puis, ça continue, je continue à écrire. Et puis, quand j'ai plus de place en mémoire, hop, je flashe sur 10, etc. Il faut savoir que les sslables, en fait, sont mutables. C'est-à-dire, une fois écrit, on ne touche plus. On ne fait que lire. On supprime tout le fichier et on ne le modifie jamais. Pourquoi ? Parce que comme ça, si on ne le fait que lire, on peut lire en lecture séquentielle, ultra rapide. Donc, on revient à notre schéma qui fait peur. Donc, ça, c'était les sslables et les commit-locks. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? Alors, on va présenter les sslables. Comment c'est modisé physiquement sur disque ? Quand vous ouvrez un sslable, en fait, vous avez la clé de partition. Vous avez quelques métadonnées sur la longueur de votre partition, l'index des colonnes, le contrôle, etc. Puis, après, vous avez la liste de votre colonne. Clé-valeur, clé-valeur, etc. Stockées de manière séquentielle et triées. Triées par l'ordre du tri de tout l'autre, etc. Donc, jusqu'à user à 350, etc. Alors, on a le partition qui cache. En fait, le but, c'est de dire, si jamais je veux lire un user à 350, au lieu de mettre ma tête de lecture au début du fichier, de scanner jusqu'ici, si je peux savoir quel est l'offset de décalage pour me positionner directement sur le fichier, sur l'offset, ça va me faire gagner du temps. Il sert à ça de partir sur le clic cache. Voilà. Il donne l'offset de décalage par rapport au début du fichier. Bon. Le problème, c'est que c'est un cache, donc on n'a pas forcément tout dans le cache. Si jamais je n'ai pas de bol que mon user 350 ne se trouve pas dans le cache, il y a un autre structure de données qui permet de donner, en fait, par dichotomie, il prend des relevés à toutes les 128 positions. Et donc, en fait, par dichotomie, je trouve l'offset le plus proche. Imaginons que je veux aller à l'user 130. L'offset le plus proche, c'est l'user 128. Donc, je mets sur l'user 128 et j'arrange jusqu'à l'user 130. Tout ça pour accélérer la lecture. Le plumefitter. Alors, à quoi sert le plumefitter ? On a vu tout à l'heure que, sur le chemin d'écriture, on a plusieurs sstables. Les données sont dans plusieurs sstables sur disque. D'accord ? Et pour lire les données, en fait, logiquement, on va dire plusieurs sstables, mais ça coûte cher. Ça coûte cher parce que les cycles, les recherches sur disque, coûtent cher. Ce serait intéressant si on pouvait dire, en fait, mes données ne se trouvent pas ici, pas ici, pas ici. Donc, le plumefitter sert à éliminer les sstables qui ne contiennent pas mes données. En fait, comment ça marche ? À chaque fois que vous insérez une donnée avec une clé partition systématiquement, on ne peut pas insérer dans Cassandra sans clé partition. On va calculer un ensemble de H avec plusieurs fonctions de H. On a un bit set, en fait. On remplit avec des 1 et des 0. Donc, chaque sstable a son propre plumefitter. Si j'insère barre et tout, j'applique les mêmes fonctions. Et voilà, je mets des 1 ici. Évidemment, la longueur de ce bit set n'étant pas infinie, on a des collisions. D'accord ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que s'il y a des collisions, je peux avoir des faux positifs. Comment ça marche ? À la lecture, si je dis, voilà, est-ce que ce sstable contient la clé partition Cux, je fais le même calcul de H, et je regarde si c'est le bit égale à 1, je sais qu'il y est. Si c'est égal à 0, je sais qu'il n'y est pas. Donc, c'est un sstable. Mon problème, c'est qu'à cause des faux, des collisions, je peux avoir des faux positifs. C'est-à-dire que même si je vois que le bit est à 1, si ça trouve, c'est une autre valeur qu'il y a écrite, et pas la mienne. Donc, je peux avoir des faux positifs. Par contre, j'ai des vrais négatifs. Si, comme le plumefitter dit, ta donnée ne s'y trouve pas, c'est sûr. C'est 100% sûr. Pas d'effacement possible. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il se passe si, une fois que j'ai inséré barre et qu'il n'y a pas, je l'enlève ? Est-ce que je peux enlever dans le plumefitter ? Non, parce qu'à cause des collisions, si j'enlève, si je mets ce bit à 0, je vais fausser, je vais intérer le hash pour cette valeur-là. Donc, en fait, je ne peux pas effacer. Donc, en fait, dans un plumefitter, on ne peut critiquer des bits dedans. On ne peut pas les enlever. Chemin de lecture. Après, on va présenter toutes ces structures de données. Lorsque vous faites un select, donc à 120, comment ça se passe ? Ça va taper déjà dans la row cache, c'est un cache de partition, en fait. Si ça se trouve, tant mieux. Hop, on retourne le résultat. Sinon, en gardant le plumefitter pour savoir sur quel sslable, je vais taper sur le list. Une fois que je sais sur quel sslable taper, je vais regarder le cache des clés de partition pour trouver l'offset dans le fichier. Je n'ai pas de bol. Ma clé de partition ne se retrouve pas dans le cache. Je regarde dans le sample, c'est le truc pour faire la recherche bichotomique. Après, une fois que j'ai tout ça, je regarde dans la compression offset, c'est que les données sont compressées sur le disque. Donc, en fait, les offsets raides, compressés par rapport aux offsets théoriques, il y a un décalage. Ça, c'est juste la table de traduction. Une fois que j'ai tout ça, là, c'est vraiment après tout ça que je tape vraiment sur le disque. Je ramène la donnée, je fusionne avec les données existantes qui sont fraîches, qui sont dans mes tables, et je retourne. Donc, tout ce chemin-là, que vous voyez, c'est pour un seul sslable. Donc, l'intérêt, en fait, on se rend compte que le moins en table dans les sslables, le plus on est performant. J'ai sur le conflit, voilà. Le truc, c'est qu'en fait, moi, j'écris, à chaque fois que j'écris dans les sslables, comme ils sont mutables, je ne peux plus supprimer les valeurs, je ne peux plus modifier les valeurs. Imaginons que j'ai mis pour la colonne 1, pour la même partition, pour la colonne 1, j'écris à mon bon donné, un timestamp à valeur 1, 1, 1, et puis après, une valeur 1, 2 qui se trouve dans une deuxième sslable. Comment ça va se passer à la lecture ? À la lecture, en fait, qu'est-ce qu'on va lire ? Ta donnée se retrouve dans un sslable, grâce au cloud mutable. Il va lire les deux valeurs, et il va prendre la valeur qui a le plus, le timestamp le plus épais. D'accord ? Donc, en fait, c'est le dernier écrit qui gagne. Voilà, donc, juste ça. Il n'y a pas de magie. Compaction. Donc, on se rend bien compte qu'à force d'écrire, de faire des mises à jour, etc., on a une fragmentation de données. Donc, la compaction sert à ça. En fait, elle rassemble tous les sslable, elle émerge dans un seul groupe. Et voilà. On a deux types de compactions. Donc, size sear, level compaction. Voilà. Il y en a un qui est très adapté pour l'écriture intensive. Il y en a celui-là, il est adapté pour les mises à jour fréquentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il n'y a pas eu de grosses dégoutées. Pourquoi vous avez marqué le cours des données obsolètes ? Parce que typiquement, quand tu vois qu'ici, dans mon exemple, la valeur A1 qui a été écrite au tag 1, elle ne servait à rien parce qu'elle était... C'est cette valeur-là qui va faire foi parce qu'elle est... Du coup, cette valeur-1 est obsolète. Et si tu fais beaucoup de mises à jour, tu vas avoir plein de valeurs obsolètes. D'accord. C'est la compaction. Voilà. Alors, compaction, je prends un sslable, je les merge ensemble pour faire le troisième sslable. Très bien. Sauf que du coup, à chaque fois, je recalcule mon plomb filter. Sauf que le problème, c'est que je ne sais pas si la taille de mon plomb filter au final, est-ce que c'est le double s'il n'y a pas de chevauchement ? Est-ce que c'est le simple si tout chevauche ? Ou est-ce que c'est un truc entre les deux ? Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse la compaction pour connaître la réalité. Le problème, c'est qu'il faut que j'alloue mon 8-7 de plomb filter avant de faire la compaction parce que c'est comme ça que c'est pendant la compaction que je calcule le H. Donc en fait, ils ont introduit un algorithme hypernologue. C'est une estimation de cardinalité. Il estime sur un très grand volume, il estime le nombre d'éléments distincts et grâce à ça, ils arrivent à estimer une bonne valeur pour le plomb filter pour éviter de gâcher l'espace en mémoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le plomb filter, c'est dans la heap. Donc tout ce qui est dans la heap, c'est soumis au garbage collector. Donc le moins on consente de heap, le mieux on supporte. compaction également. Les données sont compactées dans plusieurs sslables. Le problème, c'est que la compaction, en fait, elle est coûteuse, en rayon. Et en fait, ils ont introduit un algorithme pour dire, en fait, chaque fois que vous faites des lectures, ils regardent quel sslable vous tapez, sur quel sslable vous tapez. et celles sur lesquelles on tape le plus, ils vont essayer de compacter. Et celles sur lesquelles on n'interroge jamais, c'est des données qui sont, on va dire, soit obsolètes, soit intéressant, on les élimine de la compaction. Enfin, on les élimine pas, mais elles sont moins prioritaires pour les compactions. Donc tout ça participe à l'amélioration des performances. Pareil, on avait notre structure, les key index samples, notre structure pour faire la recherche dichotomique, en fait. Par défaut, c'est toutes les 128 valeurs. D'accord ? Mais sur certaines sslables, en fait, sur certaines columns family, qui sont pollutisées, en fait, qui sont fait utilisées, et il faudra réduire encore plus la taille pour faire toutes les 64 valeurs. Et sur certaines blocs qui sont pollues, on peut faire toutes les 512 valeurs. Tout ça encore pour gagner de l'espace. En mémoire. Question ? La question ? On ne supprime pas à l'intérieur des sslables ? Donc, la suppression des données qui sont obsolètes ? C'est la compaction. Une fois qu'on compacte, on jette cellules-là. Une fois qu'on a créé sslable 3, on les jette. Le compactage est automatique ? C'est automatisé, oui. C'est créé en background par K120. Il y a une compaction manuelle qu'on peut déclencher. on reparlera juste après. Les nœuds virtuels. Alors, jusqu'à maintenant, vous voyez en fait la répartition des données en fonction des haches. D'accord ? Donc, si j'ai 4 nœuds, entre 0 et x sur 1 quart, je mets sur 3 nœuds, etc. Le problème, c'est que si jamais je rajoute 2 nœuds dans mon cluster, du coup, en fait, la plage de haches change. Il faut que je recalcule et il faut que je bouge les données. Donc, manuellement, c'est chiant à faire pour un ops. Mais surtout, sur les gros clusters, quand je dis gros, c'est à partir de 100 nœuds. Ça existe. Il y a les Netflix, je crois, qui sont à 500 nœuds. Les clusters à 500 nœuds. Donc, vous imaginez, chaque fois qu'ils rajoutent des nœuds pour étendre la capacité, il faut se recalculer, se taper et recalculer 500 fois le H. Les plages de tokens, c'est l'enfer. Donc, ce qu'ils ont pensé, c'est les nœuds virtuels. On divise la plage de haches en 256 jetons. D'accord ? Même une token, c'est une valeur de configuration. Cassandra va assigner x jetons à chaque nœud. Donc, x égale à 256 divisé par le nombre de nœuds. Si j'ai 5 nœuds, ça devient environ 51 jetons par nœuds. Et voilà. Donc, l'équilibrage, le transfert des plages de haches se fait automatiquement par Cassandra. Et il va faire ça de manière uniforme pour éviter d'avoir un nœud avec trop de données et de nœuds avec pas assez de données. C'est intéressant aussi pour les... Si jamais je rajoute de nouveaux hardware, imaginons que je rajoute un hardware N7 qui est trois fois plus puissant parce qu'au bout de deux ans, la techno évolue. Et du coup, je peux lui dire qu'en fait, sur ce nœud-là, tu mets trois fois plus de tokens. Et comme ça, lui, il va distribuer, il va prendre sur les nœuds existants, les tokens, pour le donner à ce nœud-là. Il met trois fois plus. donc ça vous permet un sizing de votre hardware de manière assez sympa. Ils ont introduit, comme j'avais dit au début, les schémas de sécurité, donc les informations topologiques sur vos datacenters, le rack, donc les versions, la version de Cassandra, la version du CQL, etc. Les keyspaces, voilà. Donc on peut avoir plusieurs keyspaces avec le facteur de replication, le datacenter, etc. Pour chaque table, les clics primaires des tables, voilà, le type, etc. Et puis pour chaque table aussi, le type des colonnes. Donc, tout ce que vous avez connu dans le monde SQL avec Oracle, ils essayent de le transposer ici en Cassandra. Pourquoi ? Parce que l'ambition, c'est qu'ils veulent appliquer le monde Enterprise. Effectivement, dans le monde Enterprise, pour les grosses boîtes, en fait, on ne consomme pas une base sans sécurité. Les metadatas, aussi, ça sert au DBA, en fait, pour connaître, en fait, la structure des tables. Voilà, on parle des sécurités, voilà. En fait, on peut faire des requêtes pour savoir les users, et puis, les options, et bon, ici, les mots de page sont hachés, avec un sel, voilà. Le dernier topic, c'est la réparation. Oula, il n'y a que c'est moins de 5 minutes. Alors, quand vous réparez les données, en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il utilise une structure de données, ce qu'on appelle un arbre de Merkel, c'est un arbre binaire de hash. Il va calculer pour chaque partition, un hash. Donc ça, c'est des feuilles. Après, pour monter au niveau super, il prend un hash, le hash, etc., jusqu'à le nœud racine. Donc ça, c'est une structure très compacte, qu'il va envoyer sur le réseau. Chaque réplica va échanger son arbre de hash avec ses points-là. Ces autres réplica, ils vont comparer. Si le nœud racine correspond, ça veut dire que les données n'ont pas bougé. Il n'y a pas de différence. Si jamais, le nœud racine ne correspond pas, il commence à descendre jusqu'à ce qu'il trouve une feuille où là, le hash diffère. Et là, ils échangent toutes les partitions qui correspondent à cette feuille. Le problème, c'est que, la profondeur étant définie à 15, on a un nombre de feuilles max, à 3 000 et des poussières. Si vous avez plus de 3 000 partitions, ça veut dire qu'à une feuille, correspond un hash de plusieurs partitions. Donc, même s'il y a une partition qui diffère, vous êtes obligé de streamer sur le réseau plusieurs partitions, un bloc de partitions. Ça coûte cher. Ce qu'ils font, au lieu de faire ça, on peut reparer sur toute la table. on peut réparer par plage le token. D'accord ? Du coup, on affine un peu la résolution de notre arbre de mafère. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Le node tool repair, c'est quoi ? On fait ça quand ? Alors, pardon. Excusez-moi. C'est une opération de maintenance des OPS. Oui. De temps en temps, ils conseillent de faire des réparations ponctuelles. Parce qu'en fait, même s'il y a des réplications, etc., on peut très bien avoir des problèmes réseau, un node tout le temps, mais qui reviennent, très rapidement, sans qu'on se rende compte, au niveau surveillance. et du coup, les données sont plus incondidées. D'accord. Donc, en fait, la réparation permet d'avoir, en fait, un cluster avec les données, à peu près, identiques sur tous les réplications. D'accord. Voilà. Alors, je suis un peu désolé, je suis allé super vite, mais il y avait énormément de choses. Il y avait des questions, j'essaie d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, donc après, vous pouvez vous contacter par e-mail, sur Twitter, etc. Et puis, tu es encore là. Oui. Encore là. Oui, oui. Après, je reste ici pour répondre aux questions. La notion de l'acidité. Alors, la notion de l'acidité, en fait, dans Cassandra, l'atomicité, on l'a sur une partition. C'est-à-dire, quand vous écrivez sur une partition, c'est atomique sur une partition. La durabilité, forcément. L'isolation, il y a sur la même partition. En fait, c'est vraiment au niveau partition, l'infisite. Mais par contre, comme les lignes physiques sont distribuées sur un cluster, c'est très dur de loquer un ensemble de nœuds sur un cluster. Sauf le Paxos. Mais le Paxos, c'est très très génial. C'est plutôt l'application de le gérer, en meilleure formule, pour que l'avion… Exactement. Ou alors, on peut faire appel au Paxos, mais dans des cas très précis, par exemple, la création de compte. Typiquement, on n'a pas envie de création en même temps. Voilà. On a des données pourries. Pour la création de compte, comme on sait que ça se fait une fois pour un user, on peut accepter la perte de performance pour avoir la transactionalité sur une partition. C'était ce qu'ils m'a laissent avant qu'ils n'introduisent du CQL3. Et avec le CQL3, vous voyez bien qu'avec les créatables, avec en plus des schémas systèmes qui vous donnent la structure de vos tables et de vos colonnes, c'est redevenu… Enfin, le schéma est revenu en fait. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent attaquer le monde des entreprises, des grandes boîtes, et donc un modèle avec le schéma, avec du CQL qui est ensemble dans SQL. Donc, on ne peut pas monter les deux. Là, on est obligé de faire tout ce qu'il y a à full. Là, oui, si tu veux utiliser SQL3, tu es obligé de créer une table. Par contre, si tu veux faire comme dans ces modèles avec autant de colonnes que tu veux, il faut utiliser les colonnes agrégées. Ça permet d'insérer autant de données que tu veux. C'est dans mon exemple, par vide et par date, tu peux avoir autant d'âmes jusqu'à 2 milliards. Un outillage que justement, avec l'entreprise, un outillage de back-up, des choses comme ça. Ils ont un outil... Ah bah, t'as eu ça. Désolé. Rires 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 Rires